Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous vous portez bien et pour aujourd'hui donc je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour un tutoriel au crochet donc après la tunique au crochet le tutoriel il est déjà disponible cette fois ci on va réaliser un pull donc un pull sans couture un pull donc qui fait alors il fait 24 centimètres 24 centimètres de long pour la largeur il fait alors il faut bien positionner le mètre 24 centimètres de large et pour la manche la manche il me fait au total 19 centimètres donc voilà après le premier tutoriel donc pour le montage de l'encolure nous allons passer cette fois ci à la réalisation du corps alors pour la tunique c'est la même chose vous avez au total vous avez monté cette rangée au total donc à vous montez cette rangée donc c'est comme j'avais dit pour une taille de 6 à 8 mois vous montez 12 rangées et là c'est pour une taille de 3 à 6 mois on va s'arrêter à cette rangée après on va joindre le travail donc on va réaliser le dernier groupe de trois bride de couple de trois bride et enjoint le travail alors ici comme j'avais dit dans la première vidéo on va passer à la couleur jaune donc vous joignez le travail dans la troisième la dernière machinette alors si vous faites une maille serrée et vous terminez donc la rangée par une maille serré aussi voilà donc on va arrêter ici et on va passer donc à la suite alors pour la suite donc pour la suite on va couper et moi on va couper les deux fils je vais fermer ici et donc on va plier le morceau si vous avez le devant de notre tunique et vous avez le dos alors les deux manches alors pour pour la pour le corps d'un coup pour le corps aussi on va travailler en rang on va prendre notre crochet pour séparer donc les deux parties de l'encolure et le corps je vais réaliser une rangée en jaune et puis pour le reste donc je vais monter à tout à l'heure je fais un noeud je fais un petit cercle donc je laisse les deux milieux je viens ici donc sur le dernier groupe des trois brides ensemble j'ai arrêté ici je fais trois machinette donc ici on va commencer une nouvelle rangée alors trois machinette qui vont compter pour une bride je fais donc deux brides ensemble pour avoir trois brides avec les trois machinette alors un petit vent toujours alors pour coller le devant et le dos je fais une machinette alors je laisse le milieu ici je viens sur cet espace je fais trois brides ensemble deux brides et trois brides une machinette en l'air plutôt donc on refait la séquence donc on fait le tour une machinette trois brides ensemble une deux et trois et de nouveau une machine est en l'air on va faire le tour à tricoter toutes les mailles du dos jusqu'à ce qu'on arrive à cette hauteur jusqu'à ce qu'on arrive à cette hauteur voilà une on va faire ici lorsqu'on arrive ici on fait les derniers groupes de trois brides ensemble deux et trois de nouveau je fais une machinette pour coller cette fois-ci pour le dos et le devant donc le côté gauche je fais une machinette donc et de nouveau trois brides ensemble et on fait une machinette et on refait la séquence jusqu'au début de la rangée et on fait une machinette et on refait la séquence jusqu'au début de la rangée donc on arrive au début de la rangée ici alors on fait une machinette et on joint la rangée ici machinette on pique dans la troisième maille chenette et on fait une maille serrée pour joindre la rangée alors voilà comment on va réaliser donc la rangée la première rangée pour la réalisation du corps vous faites une maille serrée une fois et deux fois lorsqu'on arrive ici on va créer de nouveau un groupe de trois brides ensemble cette fois-ci je vais faire avec le vert on commence toujours par trois machinettes en l'air qui vont être comptés pour une bride je vais laisser les jaunes alors si j'ai travaillé les deux fils c'est pour ne pas que le travail puisse se défaire cette manière au lieu de faire de nez à chaque fois voilà donc on fait de nouveau deux brides plus les trois premières à les trois machinettes ça va nous faire trois brides une machinette de nouveau trois brides et on fait le tour deux et trois on fait le tour donc là on va travailler en rond donc c'est très facile à chaque fois on arrive ici vous faites une machinette pour rejoindre la rangée et pour commencer une nouvelle rangée on fait de nouveau une rangée vous allez travailler cette fois-ci en rond et on se retrouve après on fait de nouveau une rangée et on fait de nouveau une rangée vous allez travailler cette fois-ci en rond et on se retrouve après voilà donc pour alors nous avons cette rangée en vert une rangée en jaune et on a terminé par 8 rangées en vert voilà alors vous pouvez ajouter donc pour une tas de 6 à 8 mois vous allez rajouter donc 12 rangées en vert pour terminer 12 rangées en vert donc vous commencez par 7 rangées en vert donc vous commencez par 7 rangées en vert une rangée en jaune et 12 rangées en vert pour une taille de 6 à 8 mois et pour terminer donc le travail on fait une machinette et on joint la rangée voilà donc cette fois-ci je vais donc réaliser la bande je fais trois machinette en l'air voilà trois machinette en l'air et on va piquer donc on va arrêter une bride donc pour cela je tricote pardon je travaille les deux brides ensemble en les piquant par l'air par l'arrière je viens je pique je cruche donc une bride par le devant je fais deux brides ensemble en les travaillant par derrière donc les deux ensemble par derrière et de nouveau on répète la séquence une bride travaille par devant et les deux autres on les travaille ensemble mais en piquant les crochets par derrière voilà donc vous allez faire le tour pour la bande donc de notre tunique vous allez réaliser cette séquence et vous allez faire donc le tour en travaillant une bride par devant et deux autres ensemble en piquant donc le crochet par derrière on fait ici on pique le crochet par devant on clique on travaille une bride et on pique le crochet par devant on travaille les deux brides ensemble voilà on va faire le tour et on se retrouve au début de la rangée voilà on a répété la séquence et on va terminer donc par deux brides travailler ensemble par derrière et on arrive ici donc on pique dans la troisième machinette ici je fais donc une maille alors ici parce que je vais continuer avec le jaune donc voilà je vais fermer la rangée je vais couper le vert le jaune ici parce que je l'avais d'ici donc un peu loin le fil je joins la rangée avec le jaune et de nouveau je fais trois machinettes donc ils vont compter pour une bride et je répète la séquence donc je vais tricoter les brides comme elles ah pardon excusez moi je dis tricoter je vais travailler les brides comme elles se présentent cette fois-ci donc vous avez une bride travaillée par derrière une bride travaillée par le devant et on répète la séquence donc on va faire une rangée en vert une rangée en jaune alors au total on va monter huit rangées enfin smooth vous vous voilà donc j'y suis sur la dernière rangée donc vous avez quatre rangées en vert et 4 rangées en jaune donc vous allez alterner les couleurs vous faites une rangée en vert une rangée en jaune au total huit fois donc on va terminer et on coupe le fil alors qu'on pouvait voir c'est rapide c'est facile même si j'aime pas trop le crochet si je peux le faire parce que là c'est une petite commande donc voilà là l'avant dernière partie donc de notre amélie désolé la dernière partie de notre tunique terminée alors on va faire une rangée des mailles coulées donc pour la manche simplement pour faire pour travailler la manche alors donc pour la dernière partie de notre pull une fois que nous aurons terminé avec la bande donc on va passer à la réalisation des manches donc vous avez déjà l'exemple de la manche que j'ai monté dans la première alors c'est aussi très simple aussi donc on va prendre reprendre notre crochet et je vais faire je ferme un petit nœud je viens ici donc au milieu je vais alors on va faire ceci voilà et on va monter trois machinettes deux qui vont compter pour une bride toujours et je fais deux brides ça va me donner au total trois brides avec les trois machinettes je fais une machinette en l'air et de nouveau trois brides donc je vais répéter la séquence jusqu'à jusqu'à la fin de la rangée je fais deux brides trois brides de nouveau une machinette et trois brides deux brides et trois et une maille chenette donc on fait la séquence lorsqu'on arrive à ce niveau donc le second milieu vous faites une machinette et on vient dans le milieu donc vous avez deux machinettes en l'air on refait donc trois brides ensemble et pour joindre donc la rangée on va donc travailler en rang pour joindre la rangée on fait une machinette et je viens dans la troisième machinette j'ai monté au début et j'ai pique dans la dernière maille chenette je fais une maille serrée alors ça croisse un peu voilà une fois je refais dans la deuxième brides je fais une maille serrée et dans la troisième brides de je fais de nouveau une maille serrée et donc j'arrive à ce niveau et je fais une maille serrée et puis je monte de nouveau trois mailles chenette et je vais rajouter deux brides donc voilà comment on va réaliser donc la manche à chaque fois vous allez commencer par trois mailles chenette et vous allez terminer en joignant donc le travail à ce niveau donc vous allez monter au au total 10 rangées alors vous avez cette petite ouverture ici à la fin on va juste réaliser une petite couture donc vous avez la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc vous allez monter 10 rangées kita et pour terminer donc pour joindre le travail on fait une 3000 et en plus que dans la dernière machinette et on pique dans la dernière machine lets a qu'on a monté au début je fais ici trois machinettes pour une bride alors pour former le poignet vous allez piquer vous allez piquer donc le crochet par derrière vous tricoter la boîte par derrière et par derrière vous allez refaire donc la séquence alors pour le poignet on va réaliser trois diminutions ici lorsqu'on va tourner une bride travaillé par derrière ici donc une bride par devant une bride par derrière fait les deux brides en tricote à pardon on le crochet ensemble excusez moi j'ai toujours le les tricots en tête on vous allez refaire donc la séquence vous allez donc arrêter de deux brides comme ici vous les travailler ensemble donc au total vous allez réaliser trois diminutions vous allez arrêter diminuer de trois brides hop c'est un petit vent voilà donc vous allez faire la séquence c'est un tricot à pardon vous crocheter une bride par devant une bride par derrière vous allez faire le tour jusqu'à au du jusqu'au début de la rouge de comme j'ai dit donc ici vous allez aussi arrêter d'une bride donc pour faire trois diminution vous avez la première ici la deuxième ici si j'ai travaillé deux brides ensemble et la troisième ici donc vous allez faire au total vous allez monter une deux et trois rangées donc vous allez faire deux rangées en vert une roue 2 une rangée en jaune voilà donc pour terminer on va donc terminer par la couleur verte et on va joindre donc la rangée à la troisième machinette et on coupe le fil et on va cacher le morceau avec une aiguille ou bien avant le crochet on va les cacher entre les lèbre et donc on coupe ici pour terminer alors pour le col vous gardez le col comme il est donc voilà alors terminé chers amis voilà comment donc réaliser le col je trouve que c'est plus facile c'est plus c'est mieux de le garder comme comme il est voilà alors voilà donc chers amis ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui donc après la tunique on a réalisé un pull et pour la prochaine vidéo ça sera une robe au crochet donc j'attends juste d'avoir la laine nécessaire pour terminer la robe et vous partagez les tutoriels voilà donc chers amis je vous souhaite à toutes bien des choses portez vous bien et je vous dis à très bientôt et Sous-titrage ST' 501